allez je vais essayer de pas trop aggraver le retard que j'ai dans mes vidéos donc là je suis dans la montagne avec des clients et je vais vous faire une petite vidéo sur ce séjour là alors je vais principalement parler de la bouffe en tout cas bon avant toute chose je vais faire les remerciements habituels merci à vous tous donc qui regardez cette chaîne qui est abonné qui partager sur les réseaux sociaux qui activez la cloche qui laisser des commentaires surtout ça m'intéresse ça et accessoirement que vous laissiez des likes donc c'est grâce à vous en fait que cette chaîne continue de vivre parce que s'il y avait personne qui la regarderait bah je l'arrêterai bah ouais bon voilà ça c'est fait allez donc pour la mise en situation sentier des dientes donc le sentier pur en tout cas sans la route c'est environ 38 km de montagne à l'agent on est à laguna del salto et là bas on voit bien quand même que c'est de la montagne et ouais avec un petit condor qui vole au dessus là là je suis avec esteban qu'on a ici voilà lui il est porteur là moi je suis là en tant que guide et on a quatre clients il ya le mec qui organise le tour qui est donc le guide en fait mais pas du tout d'ici il a fait une fois il ya quatre ans le sentier des dientes et c'est tout lui c'est un italien aussi donc là c'est des italiens que j'ai et on a une femme seule qui a un peu plus de 70 ans et on a une femme avec son fils donc la deuxième femme a un peu plus de 80 ans donc elle marche en tenant systématiquement en tenant le fils le fils qui doit avoir une soixantaine d'années donc évidemment on va super super lentement normalement pour venir là à laguna del salto on fait ça en à peu près cinq heures là on a mis six heures et demie ce qui est quand même plus de 20% de plus et en plus de ça ils veulent faire le sentier en quatre jours au lieu des cinq qu'on fait normalement donc déjà aujourd'hui on a passé pas mal de temps donc comme je vous disais 6h30 au lieu de cinq heures et comme on raccourcit d'une journée pour faire le même circuit et ben faut qu'on pousse un peu plus donc là les deux jours qui vont venir vont être très chargés on va va falloir qu'on force un peu et puis on va marcher entre 10 et 12 heures quoi dans la journée alors le collègue esteban donc lui qui est là en tant que porteur il a un sac aujourd'hui qui tourne autour de 25 kg moi j'ai un sac et à un peu plus de 32 en fait on avait l'intention de donner bas tout ce qui est sac de couchage et matelas de couchage aux clients puisque normalement c'est comme ça qu'on fait ce problème c'est que madame qui a 80 ans et marche sans sac à dos c'est son fils qui a un sac pour deux personnes et puis en plus ça doit être un 40 litres et puis la deuxième femme un sac qui fait 25 ou 30 litres je crois bref je tiens plus de trucs dans mes poches que dans son sac à dos donc évidemment avec esteban on a été obligé de charger un peu plus la mule quoi comme on dit va donc nous on va le faire de toute façon c'est pas nous qui ralentissons c'est les clients qui avancent pas du tout donc évidemment pour nous c'est aussi beaucoup plus difficile parce que quand vous mettez plus longtemps ben forcément pour faire le même chemin ben la charge et ben vous la portez sur plus longtemps donc c'est un peu plus difficile pour nous bon on a quand même pas mal de chance là on a du super beau temps j'ai fait le sentier des dnts ça pas j'ai commencé le sentier des dnts il ya quinze jours avec un autre groupe de clients et puis donc le sentier qu'on a fait nous ce matin là on l'avait fait en un peu moins de cinq heures c'est des gens qui marchaient bien seul problème c'est qu'on avait eu des conditions absolument pourri on avait de la pluie au départ arrivé là donc parce qu'on passe à 600 mètres à peu près donc limite de végétation on a commencé à avoir de la neige il ya quinze jours et dans la nuit et il a quand même il est quand même tombé un peu plus de 20 cm de neige oui je sais c'est l'été il tombe de la neige ici à la lagune du salto elle est à 500 ou 470 mètres je crois d'altitude est effectivement à 450 m d'altitude en été ici et ben il peut neiger et peut neiger 20 cm ouais donc j'avais fait un petit tour sur le sentier un peu plus loin le matin et puis j'avais vu que c'était beaucoup trop dangereux pour continuer avec les clients donc j'ai dit eh ben tant pis mais on va faire demi tour et puis on va faire autre chose j'avais commencé une vidéo que j'ai arrêté parce que ça voilà ça apportait pas grand chose de plus donc là si vous voyez cette vidéo ça veut dire que je l'ai continué là ça en fait quand même plusieurs depuis un mois que je commence et puis que j'arrête parce que parce que ça me plaît pas parce qu'elles me font chier etc bref allez je vais vous détailler surtout de ce qu'on a à l'intérieur des sacs hormis les affaires personnelles alors ben pour préparer la bouffe j'ai deux réchauds à gaz j'ai cinq cartouches de gaz j'ai un parvent qui se trouve ici j'ai un thermos ça permet de faire chauffer l'eau de la garder et puis de continuer de préparer de la bouffe en même temps bon ça c'est les assiettes pour tout le monde j'ai une comment ça s'appelle ça une poêle j'ai deux casseroles avec leur couvercle et j'ai aussi une théière il ya aussi effectivement une spatule une cuillère en bois des tasses bon mais ça c'est une tasse par personne une assiette par personne les couverts etc bon maintenant je vais passer à la bouffe proprement dite alors pour la bouffe donc chacun part en fait avec ce qu'on appelle une ration de marche c'est des bonbons des chocolats il ya des fruits secs etc donc chacun part avec ça sur lui et puis bah ça lui fait normalement le les quatre ou cinq jours s'il bouffe pas tout de suite ce midi sur le chemin on s'est fait des sandwichs là il reste encore quelques petites choses donc du pain du jambon du beurre de la mayonnaise parce que les clients ne mangent pas de fromage donc ben tant pis tant pis pour le fromage et puis un peu de laitue parce que là ben c'est le seul légume que j'ai réussi à trouver pas de concombre pas de poivrons pas de tomates bah oui en fin de semaine on est moi je tourne là cette vidéo vendredi et puis déjà hier il n'y avait plus de légumes en ville et ouais c'est ça de vivre sur une petite île on est sujet au ravitaillement donc ça sandwich d'aujourd'hui premier repas le repas de ce soir donc c'est ça moi j'ai évidemment j'ai tout j'ai tout mis ensemble déjà donc c'est de la viande de porc je crois si je me souviens bien voilà c'est de la viande un gros sachet en fait de viande hachée de porc que je vais faire avec des spaghettis sauce tomate et puis bah si on a au moins et séban et moi on mangera un petit peu de de fromage râpé dessus donc ça c'est le souper du 2 du premier jour pour les petits déjeuners on a du thé du café comme ça les deux qui sont instantanés mais étant que c'est des italiens ils ont amené leurs propres cafetaires cafetière à l'italienne une machine qui pèse un anmore donc on a quand même du thé du café sucre lait en poudre je vais cuisiner aussi tous les matins je vais cuisiner un mélange de flocons d'avoine avec du des granola et puis aussi on a donc des des fajitas que je fais faire revenir à la poêle dans lequel on va mettre nutella et confiture parce que ces gens là n'aiment pas manger du salé le matin donc ça ce sera pour tous les petits déj à l'identique alors comme ils veulent essayer de manger assez léger quand fait en fait en milieu de journée pour le repas du deuxième jour en milieu de journée donc j'ai des lentilles qui sont préparées avec du chorizo dedans donc là on aura juste à réchauffer ça bon j'en ai quatre pour six personnes parce qu'au départ ils me disent ah bah ouais mais on veut pas manger grand chose etc je dis je peux pas partir sans bouffe pour des clients c'est absolument impossible en tant que en tant que guide je peux pas avoir les clients qui me disent ah bah oui on a faim non c'est pas possible donc même si on porte trop de bouffe et ben tant pis mais les clients il faut absolument qu'ils bouffent donc là j'ai fait une ration quand même minimum lentilles et chorizo pour le la mi journée du deuxième jour pour le repas du soir du deuxième jour j'ai du riz que je vais faire avec vous je vais faire sauter avec de l'ail et de l'oignon et que je vais faire avec de la viande de poulet donc là c'est pareil j'ai une grosse un gros sachet de viande de poulet qui est donc tout ça c'est déjà cuit la viande de porc et la viande de poulet comme ça elle est déjà cuite il ya juste à la rajouter avec ça en fait c'est quelque chose que qu'on a ici c'est de la bouffe qui est normalement donné à la cantine j'ai une source pour avoir ça et c'est pas si mal que ça parce qu'en fait à part la viande dedans il n'y a rien il n'y a pas de conservateurs il n'y a pas de sucre il n'y a pas de sel etc donc c'est vraiment pas si mal que ça mais ça normalement ça vient pas du commerce bon le riz si mais pas la viande donc ça repas donc du soir du deuxième soir repas du midi du troisième jour c'est de la purée en sachet parce que là j'emmène pas les patates je suis désolé mais non j'emmène pas les patates dans la montagne pour me faire de la vraie purée avec en fait des boudins ils appellent ça ici prieta c'est des sortes de boudin c'est un petit peu entre le boudin et et l'andouillette il appelle ça prieta donc purée avec du lait de la crème et du beurre et les prieta revenus à la poêle assez sympa c'est prieta c'est pas mal et puis ça va assez rapidement pour le repas du troisième soir j'ai du couscous que je vais faire avec en fait des une petite boîte de légumes histoire que ce soit pas trop sec et puis ça avec de la côte de porc ici ça s'appelle le tchouretas donc des les côtes de porc avec du couscous et des légumes pour le troisième et dernier soir dans la montagne en plus de ça on a des pommes et des oranges parce que les clients veulent manger des fruits alors c'est absolument ridicule au niveau niveau poids calories c'est un peu ridicule mais bon ils veulent manger des fruits donc on amène des fruits donc pomme et orange et puis pour ce qui est du dernier jour et on va faire que le petit déjeuner le dernier campement possible après il nous reste environ cinq heures pour rentrer au village enfin pour rentrer pour rejoindre la route et qu'on se fasse récupérer par une voiture et rentrer au village donc on va faire le quatrième jour simplement le petit déjeuner et puis donc la voiture qui vient va nous amener des petites bières avec un peu de chance et puis des empanadas pour qu'on casse la croûte juste à la fin du 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 trek donc là bas systématiquement je crois que le jour où on a le moins de bouffe on a un peu plus de 1500 calories par personne et le jour on a plus on doit avoir un peu plus de 2500 calories par personne donc il y a des gens qui vous dire oh là là c'est beaucoup ben non en fait c'est que dalle parce que même 2005 calories par personne c'est pas énorme ici donc on va quand même marché aujourd'hui on a fait 6h30 de marche demain après demain on va quand même marché pas loin de 12 heures donc il nous faut absolument absolument de l'énergie pour un marché tout ça et puis c'est de la montagne quoi quand même faut pas que déconner il y a des gens ils viennent là ils disent oh ben c'est pas de la montagne le pic le plus haut sur l'île il fait seulement 1100 m ben oui mais comme je dis souvent la végétation ici elle s'arrête à 600 m d'altitude et c'est pas pour le rien donc oui c'est quand même de la montagne et il nous faut obligatoirement des calories pour ben pour marcher quoi il nous faut du fioul 1 pour fonctionner et puis voilà donc je crois que j'ai un petit peu fait le tour de tout ça donc c'est pas une vidéo qui est très conventionnel j'en conviens mais peut-être que ça va vous donner quelques idées quand je vois des gens qui vont marcher avec juste une boîte de thon et puis une soupe chinoise mais coucou christian et j'espère que vous avez vu la la vidéo de la soupe chinoise piquante que m'a envoyé christian depuis la france quand même un sinon allez voir je vais la mettre là en lien donc ouais quand je vois des gens qui partent avec 200 calories par jour c'est absolument ridicule bon après ils font ce qu'ils veulent mais moi en tant que guide quand j'ai des clients je peux pas leur dire ah ben non on va partir avec pas de bouffe alors voilà bon et ben j'espère que quand même que vous aurez trouvé des petites choses intéressantes là dedans et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao